Oui, bien, c'en est un froid ce matin. Oui, il faut être bien habillé. Oui, ce matin, c'est assez frisqué, refroidissement éolien avec des risques d'engelures. On a environ du moins 32, moins 30, je dirais, pour la majeure partie du Québec. Quoiqu'à Montréal, c'est plutôt agréable ce matin. Bon, je sais, vous trouvez ça froid, oui, vous aussi, Jean-François Audré, mais quand même, grâce aux nuages qui se sont invités par surprise, on freine cette chute des températures. Donc ce matin, c'est un peu plus agréable au sud du Québec. Ailleurs, il y a des risques d'engelures. Aviez-vous chaudement, évidemment, aujourd'hui. On aura droit, en plus, à un beau ciel bleu dégagé. Donc encore, oui, de la luminosité, du soleil à l'horizon pour cette belle journée. Mardi, Gatineau, on voit des petits flocons. C'est très, bon, je dirais 30 %, 40 % ce matin. Il n'y aura rien de majeur aujourd'hui. Des petits flocons très décoratifs et des nuages, oui, qui s'invitent donc au sud du Québec, Outaouais, Grand Montréal. Ailleurs du soleil, refroidissement éolien qui est mordant, c'est vrai. Et il s'agit, pour la plupart des villes qu'on voit à l'écran, de notre dernière journée sous le point de congélation. Dès aujourd'hui, d'ailleurs, l'Abitibi-Témiscamingue aura droit à une certaine hausse des températures, disons. Ce matin, vous avez du moins 32, moins 35, même par endroit. Mais moins 4 degrés, Rwanda-Val-d'Or, comme on vous a montré, c'est déjà au-dessus des valeurs saisonnières. Donc plusieurs villes vont se retrouver au-dessus des valeurs saisonnières aujourd'hui. Demain, au-dessus du point de congélation, Montréal, on le voit, 2 degrés. Et attention, jeudi, 6 degrés comme maximum. Trois journées, donc, avec des températures maximales au-dessus du point de congélation. La douceur va s'inviter, oui, dès cet après-midi. Mais demain, tout au long de la journée, on va gagner des degrés. Température donc à la hausse, en vue de cette petite dépression qui va balayer une bonne partie du Québec vendredi. Évidemment, lorsqu'on se retrouve au-dessus du zéro, on parle de précipitations liquides. Mélange de précipitations, sinon pour les secteurs un peu plus au nord. Québec, on pourrait donc, dans la transition sous zéro et au-dessus du zéro, avoir de la neige et par la suite des averses de la pluie. Mais tout ce qui est au sud, Montréal, oui, la région de l'Estrie, devrait donc avoir des précipitations par intermittence sous forme de pluie, bruine, brouillard. Heureusement, pas de grandes accumulations d'eau. Et c'est une très bonne nouvelle parce que rapidement, dans la soirée, la nuit de vendredi à samedi, nous allons perdre une vingtaine de degrés. Donc tout ce qui aura tombé de façon liquide pourrait geler au sol. C'est encore loin, c'est à voir. Mais la météo, vraiment, est en dents de six niveaux de température. Des montagnes russes cette semaine, effectivement. On pourrait pas avoir juste un moins quatre, moins cinq. Gardez ça de même, bien simple. On aimerait ça. Oui, merci. Merci, Géraldine.